Chaque jour, nous mesurons l'impact irréversible des activités humaines sur l'ensemble de la planète. Face aux dérèglements climatiques, à la perte de biodiversité, à l'appauvrissement des sols, à l'épuisement des écosystèmes ou encore la pollution de l'air ou de l'eau, la transition écologique est urgente. Elle correspond à un changement de modèle économique et social qui doit transformer en profondeur notre façon de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Parce qu'elle est un vrai levier de réduction des inégalités, la mise en œuvre d'une transition résolument écologique et inclusive passe par le développement d'un récit partagé, capable d'offrir finalement une place à chacun. En accompagnant Réseau Ville sur ce sujet, nous nous sommes rendus compte combien la juxtaposition des termes « quartier populaire » et « transition écologique » apparaissait presque incongrue. Depuis combien de temps sommes-nous dans un impensé autour de cette réconciliation de l'urgence sociale et de l'impératif écologique au service des habitants des quartiers populaires ? En France, la question sociale a tardé à appréhender la dimension écologique des inégalités. Le débat s'est d'abord focalisé sur le conflit capital-travail, reléguant au second plan, la question aussi cruciale pourtant des limites physiques de toute forme de croissance et de développement économique. En même temps, la politique de la ville s'est concentrée sur la rénovation urbaine et la cohésion sociale, sans saisir vraiment sérieusement le pilier de l'urgence écologique. Pourtant, la réconciliation des quartiers populaires avec la transition écologique est possible. Comment ne pas voir en effet dans la culture du système D, de l'autoproduction, du jardin ouvrier, du recyclage en passant par le troc ou l'échange de services, le terreau génial, favorable pour développer une vraie stratégie de transition écologique ? Toutes ces pratiques sont à l'origine populaires. Une façon de s'adapter aux difficultés financières est de gérer ses dépenses. Une autre est de les éviter, de les limiter, voire même pourquoi pas les court-circuiter. Dans son ouvrage La Distinction, Pierre Bourdieu présente les caractéristiques des pratiques populaires comme le choix du nécessaire. Voilà un chemin précieux déjà emprunté par des habitants des quartiers populaires vers la transition écologique. Une partie grandissante de la population veut aujourd'hui accéder à un vivre-bien venant se substituer petit à petit au vivre au mieux. Jolie promesse de la rhétorique du progrès et de la croissance dans laquelle peu de gens ont trouvé finalement leur place. Le tout dans un moment où le capitalisme fait la preuve de son insoutenabilité. La crise Covid-19 a posé avec force la question de la résilience qu'on pourrait définir simplement comme la capacité d'un territoire et de ses habitants à résister à des chocs extérieurs. Si nous avions déjà collectivement conscience des enjeux écologiques et sociaux à relever, il nous faut désormais prendre en considération les nouveaux défis sanitaires et économiques notamment qui s'imposent à nous avec une très grande ampleur. Aujourd'hui, de nouveaux défis viennent réinterroger la promesse du vivre-bien et notamment dans les quartiers populaires. Eloi Laurent nous invite à réinventer la société du contact retrouvé face à l'isolement et le sentiment de solitude révélés de façon douloureuse lors du confinement. C'est aussi l'habitat et les formes urbaines qui vont devoir évoluer et anticiper des futures situations caniculaires ou évidemment des situations de pandémie. Enfin, la santé demeure toujours un sujet majeur d'inégalité. Le Covid a révélé que les risques de comorbidité sont nettement plus élevés dans les milieux défavorisés. Au fil de leur vie, les personnes âgées connaissent aussi une contraction de leur espace social. Quelle organisation digne ? Inventer englobant personnes âgées, familles, aidants, relations de voisinage et évidemment aussi des institutions géontologiques. Et enfin, la réponse aux besoins fondamentaux des habitants ouvre de nouveaux chantiers comme la démocratie alimentaire ou sanitaire ou encore la question de l'accessibilité aussi à un numérique inclusif. Face à tous ces nouveaux défis, j'en ai cité que quelques-uns, la transition écologique apporte des réponses. Par l'alimentation de qualité, par la santé environnementale, par les mobilités douces, par l'architecture durable, par la lutte contre la pollution ou encore le développement d'une économie plus collaborative. Je viens de vous parler de la crise Covid, mais la crise de croissance que nous connaissons cache aussi une profonde crise de sens. La transition écologique peut être ce chemin désirable pour tous si nous savons investir dans les humains, dans le capital social, si nous savons aussi partager les connaissances, préserver et restaurer le capital naturel, favoriser la coopération entre les acteurs, ouvrir des espaces de créativité, mais surtout se rassembler autour de projets à impact positif, concret. J'ai souvent vu dans les yeux des habitants des quartiers populaires une espèce de fierté de leur savoir-faire. Et cette fierté, il faut aussi la partager et la mettre au service de belles alternatives sociales ou écologiques. Et ce séminaire que propose Réseauville aujourd'hui va mettre en exergue des porteurs de projets, des réflexions, des acteurs, des rencontres. Et Patrick Vivray disait une phrase très juste que je m'approprie pour ce propos. Il disait « Un monde nouveau est en train d'émerger à l'échelle du micro ». Eh bien, venez voir, lors de nos prochaines rencontres, comment ce monde nouveau est déjà à l'œuvre dans les quartiers populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada